Salut à tous, une petite vidéo pour tester un peu le discours marketing de Mozilla qui dit à qui veut bien entendre que Mozilla Firefox 55, 56 et suivant sont vraiment plus véloces que le Mozilla Firefox actuel en clair le 54 au moment où j'enregistre la vidéo donc pour savoir si c'est vraiment aussi rapide que ça je vais prendre une version compilée maison de Mozilla Firefox avec mon profil réel qui est quand même bien chargé parce que je minimum déjà Ublock Origin installé et après je prendrai un profil propre et déjà il faudra prendre en compte le ralentissement par rapport à Simplot Screen Recorder n'est-ce pas ? et deuxième ralentissement par rapport à mon disque dur j'ai un disque dur, oui, c'est une vieille machine qui va trosser ses temps donc je n'ai pas de SSD dedans donc on va voir si vraiment, vraiment, vraiment ça booste vraiment pas mal si c'est autant d'OP qu'un courant cycliste c'est autour de France voilà, ça c'est dit donc voilà, je vous prouve qu'il n'y a aucun processus du nom de Firefox vous voyez, il n'y a aucun processus au nom de Firefox ou Nightly ou autre alors Simplot Screen Recorder bouffe 86% de CPU donc c'est un peu lourd mais on va voir déjà ce que ça donne donc nous n'avons aucun Firefox lancé donc on va compter, on j'enregistre enfin je clique sur le Firefox 1, 2, 3, 4 secondes pour le charger alors qu'il n'était pas en mémoire et je suis sur un disque dur et c'est un Firefox 56 compilé maison donc en gros, la version qui sortira au moins de je vais vous dire ça la 56 sortira la version 56 doit sortir en septembre ou octobre je crois me souvenir la 56 sortira fin septembre en gros dans pile 2 mois enfin à peu près 2 mois vous avez vu à vitesse l'engin il n'était pas en mémoire je vous rappelle il n'était pas en mémoire donc là, on le ferme je vais dans mon petit système je vérifie bien maintenant qu'il n'y a aucun processus Firefox qui est lancé vous voyez, il n'y a pas de processus Firefox donc ce que je vais faire c'est ouvrir une fenêtre aller dans qui se trouve sur un disque dur tout ce qui est le plus classique et on aura le temps qu'il y a à mettre zut, ce n'est pas ça que je vais faire j'ai oublié voilà j'ai oublié de mettre un moins devant donc je relance les outils systèmes pour tuer tout le processus Firefox qui pourrait rester c'est bon il n'y a pas de processus Firefox moins P et non, c'est un peu bizarre parce qu'il faut qu'il crée un profil donc là create next next et on voit le temps qu'il met go 1 2 3 4 5 secondes pour démarrer Firefox 56 avec un nouveau profil là vous pouvez répéter l'opération vous prenez la version Nightly vous la prenez sur votre machine et vous voyez le temps de démarrage cette vidéo n'est pas truquée donc on va voir au niveau du test HTML5 au niveau de compatibilité 491 points c'est honorable le CSS3 78% c'est honorable mais vous avez vu 5 secondes sur un disque dur pas sur un CST un disque dur sans que le processus soit déjà en mémoire ça ça surprend donc bien sûr certains considèrent que Firefox est condamné mais ceux du considèrent tant pis mais au moins sur sa fin de vie parce qu'on peut dire que Firefox est dans la fin de vie selon les articles plus ou moins putaclic qu'il considère qu'il est mort il aura su se déplacer rapidement sur la toile voilà donc je vous efface cette toute petite vidéo vous avez vu 3 secondes pour lancer un profil quand même déjà un peu chargé avec du même du bloc RUDG installé et un profil propre sur un disque dur 4 secondes pour le lancer avec Firefox 56 qui sortira au mois de septembre Firefox 55 doit sortir début août il sera un peu moins rapide mais il va déjà commencer à dépoter pas mal et à ce moment on va sortir les doigts du fion voilà c'était une très courte vidéo j'espère qu'elle vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye 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 bye